Bienvenue dans mon paradis. Une cave, des bouteilles de vin, du silence, voilà le refuge de Michael. Ce Strasbourgeois de 28 ans est sommelier au 1741 à Strasbourg. Après un CAP en restauration, il a dégusté son premier vin. Une révélation, un déclic qui l'a poussé à choisir ce métier. Aujourd'hui, il ne s'en lasse pas, il s'épanouit dans son travail. Ce qui me passionne, c'est sa diversité, sa complexité. Tous les matins, on se lève, on sait que ça va changer parce qu'il y a des nouveaux domaines, il y a des nouveaux raisins, il y a des nouveaux terroirs qui émergent. Vin, cépage, millésime, Michael a appris au fil des rencontres et des dégustations. Même après 10 ans d'expérience, le jeune sommelier peut être surpris par un vin. C'est ce qu'il appelle ses coups de cœur. C'est un grand pinot gris d'Alsace, ample, volumineux mais sec. Ce qui est assez rare de nos jours. C'est un monsieur passionné qui fait des vins passionnants. Michael a remporté le titre de meilleur sommelier du Luxembourg en 2010. Lorsqu'il juge un vin, ce spécialiste ne s'intéresse pas qu'à sa couleur, son odeur, son goût. Il est également sensible à l'histoire de ses producteurs. De par mon métier, on sait le travail qu'il y a derrière une bouteille. Donc forcément, déjà rien que le fait des fois d'ouvrir une bouteille, ça vous procure de l'émotion. Je sais qu'un des plus grands vins que j'ai goûté, c'est un vin qui est fait par une dame qui doit avoir 80 ans et qui est encore au top niveau. Déguster le vin, vendre le vin, ça prend au lycée hôtelier Alexandre Dumas. C'est Antoine Verlet, meilleur ouvrier de France, qui assure l'apprentissage. Mais pour le professeur, le métier de sommelier ne dépend pas que d'un diplôme. Il s'acquiert au fil des expériences. Tous les jours, on apprend quelque chose de nouveau. On a tous les jours quelque chose à apprendre dans le monde du vin. Et comme les vins changent, les années changent, les millésimes changent, les vins évoluent, les vins changent. Et nous aussi, en tant que sommelier, on change. Notre perception des vins est différente, notre culture est différente. Mais en tout cas, lorsqu'on commence à travailler dans la sommellerie, on a les bases. Et après, chacun fait son chemin dans le monde de la sommellerie. Grande région viticole, l'Alsace compte environ 2000 sommeliers. Comme Mickaël, une centaine d'élèves alsaciens s'inscrivent dans cette filière chaque année. Merci.